Donc, Maria, nous avons une communauté de personnes dans ce travail qui ont pour seul but d'être des guérisseurs, qu'ils comprennent le modèle de ce que signifie changer le champ. Je suis votre hôte, le Dr Joe Dispenza. Commençons. Nous avons créé les méditations synchronisées parce que si vous voulez créer de la richesse, vous voulez vraiment la liberté. Si vous voulez créer la santé, vous voulez vraiment la plénitude. Si vous voulez créer une nouvelle relation et avoir une relation d'amour, ce que vous voulez, c'est la joie. Si vous voulez vivre une expérience mystique, ce que vous voulez faire, c'est être en admiration. Vous voulez vivre dans un sentiment d'émerveillement. Et si vous voulez une nouvelle vie, vous voulez être inspiré chaque jour. J'ai donc créé ces méditations synchronisées pour que les gens puissent synchroniser leur énergie et créer ce genre de cohérence cérébrale lorsqu'ils ne deviennent personne, rien, nulle part, à aucun moment avec la cohérence du cœur. Et maintenant, vous avez un signal Wi-Fi. Vous avez un effet de champ qui vous permet de vous connecter et de créer à partir du champ. Donc, si cela est fait correctement, tout cela commence à s'unifier. Maintenant, voici un petit outil. Vous commencez dans l'atelier progressif et vous apprenez à vous accorder avec les potentiels du champ quantique. Et vous écrivez une lettre. Vous tracez deux lignes sinueuses autour d'elle. Vous voulez l'abondance. Vous écrivez A. Vous voulez la santé. Vous écrivez H. Vous voulez l'amour. Vous écrivez L. Vous voulez une relation. Vous écrivez R. Vous voulez un nouveau job. Vous écrivez J. Peu importe ce que c'est. Et puis, vous écrivez votre intention. Que signifie cette intention ? Alors, vous avez une liste. Je veux voyager dans le monde entier. Je veux gagner plus d'argent. Je veux travailler moins. Je veux avoir plus de temps. Je veux faire la différence. C'est votre idée. Et donc, avec le temps, c'est votre intention. Vous commencez à entrer en contact avec les émotions élevées. Et vous commencez à vous accorder avec elles. Maintenant, si vous faites ça correctement, Rina, ce qui se passe avec le temps, c'est ce que je fais. Cette lettre devient la première intention. Donc, j'invente là. Je voulais la santé. Maintenant, je m'entraîne à m'accorder avec la santé. Donc, maintenant, au lieu de faire le H dans ce que j'accorde au symbole, je prends le H et je le mets sous mon intention. Donc, je veux la santé. Et le deuxième peut être l'abondance. Donc, le deuxième est A. Mais je me suis exercé à l'abondance pendant un certain temps. Et la lettre que j'utilise ou le symbole que j'utilise est juste un symbole qui signifie toutes ces choses. Ça peut être un A pour toutes ces choses. Ça pourrait être un symbole d'alchimie. Ça n'a pas d'importance. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut s'entraîner à s'accorder à l'abondance pendant un certain temps. S'accorder à la santé pendant un certain temps. S'accorder à plus d'énergie pendant un certain temps. Et quand vous commencez à vous familiariser avec cette énergie et cette fréquence, Ensuite, mettez chacune de ces choses sur votre liste et assignez une lettre plus grande qui signifie toutes ces choses pour eux. Et puis, choisissez une émotion qui est associée avec quand vous vous sentez abondant. Votre liberté. Quand vous vous sentez en bonne santé. Votre plénitude. Dans votre relation, vous ressentez de la joie. Et maintenant, vous prenez ce modèle et vous l'élargissez encore plus. J'ai donc un symbole que j'utilise et qui représente une vie noble. Une vie vraiment profonde. Une vie dont je voudrais toujours me souvenir. Et à l'intérieur de ce symbole, je me suis accordé avec tellement de choses différentes que maintenant, chacune de ces choses n'est qu'une des nombreuses choses qui représentent cette nouvelle vie ou cette vie noble. Et quelles que soient ces choses qui vous sont spécifiques, vous pouvez les faire évoluer. Donc, dans votre pratique, mettez l'accent sur l'abondance pendant deux semaines. Puis sur la santé pendant deux semaines. Et enfin sur l'amour pendant deux semaines. Maintenant, vous avez la fréquence et vous pouvez travailler sur chacun d'eux pendant deux semaines. Et puis la santé, l'abondance et l'amour sont maintenant listés sous votre intention. Et vous attribuez une nouvelle lettre ou un nouveau symbole qui représente toutes ces choses. Et choisissez une émotion qui y est associée. Vous avez donc maintenant un modèle plus grand. Mais vous ne pouvez pas commencer par là. Il faut y aller pas à pas et s'entraîner. Vous pouvez donc éventuellement vous pencher sur la synchronisation des synchronicités. Dans votre vie, nous avons deux versions. Nous avons la version pour débutants sans la respiration de l'esprit hors du corps. Et nous avons une version plus avancée avec la respiration. Mais c'est comme ça que je le fais. Et c'est ce que j'ai fait personnellement. Merci pour votre question, Réna. Nous allons maintenant poser une question à l'un de nos membres français. Et pour faciliter cela, je vais inviter Lise, notre coordinatrice française, à participer à l'appel pour poser la question. Lise, bienvenue à l'appel. Ok, merci Adam. Bonjour Dr. Joe. C'est une question de Maria. Elle dit que j'ai un fils de 12 ans qui a développé une paralysie cérébrale à la suite d'une naissance très prématurée. Il peut marcher, mais de façon maladroite. Et il ne peut pas courir aussi vite que les autres enfants de son âge. Il a toujours eu une mauvaise estime de lui-même. En plus de la thérapie neuromouvement qu'il suit, je crois vraiment que votre travail pourrait l'aider. Je suis convaincu que travailler sur son état d'esprit pourrait aider son corps. Je lui ai parlé de votre travail et il a écouté quelques méditations. Mais il n'est pas particulièrement intéressé. Y a-t-il un moyen d'aider un enfant de 12 ans avec votre approche ? Merci. Donc Maria, nous avons une communauté de personnes dans ce travail qui ont pour seul but d'être des guérisseurs, qui comprennent le modèle de ce que signifie changer le champ et quand vous changez le champ, vous changez la matière. Et j'ai trouvé cette citation d'Einstein l'autre jour que j'ai trouvée si fascinante. Il a dit qu'il n'y a pas de place dans ce nouveau type de physique pour le champ et la matière. Car le champ est la seule réalité et c'est Einstein. Donc le champ est en fait la seule agence qui gouverne la particule. Donc si vous changez le modèle du champ, vous changez l'expression de la masse ou de la particule. Nous avons donc une communauté de personnes qui comprennent la science, la philosophie et la pratique de la façon de faire cela. Et ils travaillent en groupe et ils travaillent sur toutes sortes de conditions de santé. Et j'ai participé à suffisamment d'appels avec ces personnes. Les miracles sont si merveilleux et si constants que des universités sont maintenant intéressées à nous étudier. Et puis, à Marco Island, nous avons fait une grande étude. Nous serons à Canquin la semaine prochaine. Nous ferons une autre grande étude juste pour voir à quel point nous sommes bons pour recueillir les données. Et je pense que c'est un bon endroit pour commencer. Les enfants souffrant de coma, d'infirmités motrices cérébrales, de problèmes visuels, de blessures à la tête, de vertiges, de difficultés à contrôler les mouvements des yeux, de dépressions graves, de maltraitances. Ces enfants sont des candidats parfaits pour l'apport parce qu'ils ont très peu de complications et qu'ils ne fonctionnent pas trop dans un programme. Un enfant de 12 ans, même s'il peut être intéressé par cela, a l'impression que c'est trop pour lui. Et bien sûr, il va avoir des problèmes d'estime de soi. Et bien sûr, il va avoir l'impression de ne pas être comme les autres, et il va avoir des moments difficiles quand il ressent ces choses. Mais il y a une grande âme juste là. Et parfois, tout ce dont il a besoin, c'est d'un petit coup de pouce. Et je vous le dis, parmi tous les témoignages que je lis, et j'en lis beaucoup, et c'est ce qui fait ma journée, de temps en temps, je reçois un beau témoignage d'un enfant. Et les enfants disent quelque chose comme ils n'ont plus de maux de tête. Leurs yeux ne sont plus croisés. Ils peuvent à nouveau avaler. Ils ont plus d'énergie. Ils sont plus présents. Ils n'ont plus de tics. Ils respirent mieux. Et vous demandez à l'enfant ce qui s'est passé. Il vous dira, je l'ai senti. J'ai ressenti quelque chose. Ce sentiment est une nouvelle énergie qui a été codée dans leur système nerveux. Et souvent, il y a une mise à niveau qui se produit dans leur biologie. Donc, Lise va vous mettre en contact avec un ou deux groupes différents. Il y a un groupe qui pourrait être parfait pour vous. Il est dirigé par l'un de nos anciens chefs d'équipe et il conviendrait parfaitement à cette petite personne pour obtenir une assistance et une aide. Et vous, Maria, vous êtes l'exemple de l'espoir. L'exemple de la possibilité. Nous avons des enfants qui sont nés avec des handicaps dès la naissance, qui ne réagissaient pas. qui ne voulaient pas établir de contact visuel avec les membres de la famille, qui étaient apathiques, léthargiques, désintéressés, et qui, après quelques guérisons cohérentes, établissent un contact visuel avec le reste de la famille. Il sourit maintenant. Il faut être une mère pour comprendre à quel point c'est significatif quand vous voyez un changement chez votre enfant et qu'il n'est même pas touché, que les gens ne sont même pas dans la même pièce. ils sont dispersés dans le monde entier et ils n'ont rien d'autre en tête que de se connecter à votre enfant. Je vais donc m'assurer que Lise vous transmette l'information. Je mettrai votre fils, Maria, dans l'un des groupes de cohérence et lui permettrai d'obtenir un peu d'aide. Et puis, quand il sera un peu plus âgé, il devra aussi faire son chemin. Mais nous faisons des recherches sur ce sujet et parce que nous avons des résultats si convaincants et que les enfants sont tellement plus sensibles et plus ouverts à cette énergie, nous ferons en sorte de vous mettre en contact avec les bonnes personnes. Eh bien, merci, Maria. Et merci, Lise. Nous allons maintenant passer à l'une de nos propositions. Celle-ci est de Heather et elle écrit « Je viens juste de revenir de votre cours avancé à Marco Island. Incroyable ! Mon mari est rentré d'un voyage le jour suivant et avait été exposé au Covid-19. Il a été testé positif le samedi 14 novembre. Le même jour, j'ai été testé négatif alors que j'avais été pleinement exposé pendant presque une semaine. Au moment où je vous envoie ce mail, il est 11h18 et mon mari est toujours à terre avec tous ses symptômes. Je suis sûr que nous allons nous rétablir. Je ne présente toujours aucun symptôme. J'ai fait la bénédiction des centres d'énergie. La méditation de l'atelier est progressif tous les jours et je me suis concentré sur l'énergie de guérison pour mon mari. Avez-vous d'autres méditations ou procédures à recommander pour maintenir mon système immunitaire ? Je sais que j'ai déjà un système immunitaire très fort, mais je suis convaincu que notre travail pendant le cours avancé m'a donné un coup de pouce supplémentaire. Ok, merci, Heather, d'être venu à Marco Island et merci de participer à ce travail. Nous utilisons l'esprit comme médicament dans ce travail, car tant de gens sont immergés dans l'illusion de la réalité tridimensionnelle et, dans une certaine mesure, consciemment ou inconsciemment, réagissent à leurs propres pensées et à certains indices de leur réalité extérieure connue, ce qui les affaiblit par leurs propres réponses à leurs propres pensées ou à une certaine condition de leur monde extérieur. Et lorsqu'une personne est déséquilibrée par la seule pensée, lorsqu'une personne est déséquilibrée par quelque chose dans son environnement extérieur, qui l'amène à réagir d'une certaine manière, sa perception du problème, comme étant plus important qu'elle, affaiblit l'organisme parce qu'elle utilise toute cette énergie pour se préparer. Quoi que ce soit que vous pensez ou dans votre environnement qui pourrait être potentiellement menaçant ou dangereux, ceci étant dit, la plupart du temps, c'est inconscient. Les gens ne savent pas qu'ils font ça parce que c'est normal. C'est naturel. C'est ce que tout le monde fait. Ainsi, lorsque vous venez à un événement et que vous êtes assis sur cette chaise, il n'y a pas de télévision à allumer, pas de téléphone portable à prendre, il n'y a personne que vous pourriez appeler, il n'y a rien, que vous puissiez faire pour vous distraire. Vous êtes assis avec vous et personne d'autre ne se lève et ne bouge. Personne d'autre ne fait rien. Tout le monde est engagé dans la traversée de cette rivière de changement. Quelque chose de fondamentalement important se produit. Vous étirez quelqu'un en dehors de ses pensées connues, en dehors de ses émotions et sentiments connus, en dehors de ses propres habitudes et propensions. Et ils sont assis là et ils font un pas dans l'inconnu. Super inconfortable. L'esprit analytique devient fou. Le corps commence à s'emballer. Il est à la recherche d'une excitation. Vous entendez des voix dans votre tête qui vous disent d'abandonner, de renoncer, que vous n'aimez pas Dr. Joe. Toutes ces choses surgissent et c'est normal car c'est la limite du connu et le corps fait tout ce qu'il peut pour nous maintenir dans cet endroit familier. Alors je continue à pousser les gens un peu plus loin. Je continue à les inspirer davantage. Nous continuons à leur faire faire l'expérience. Nous leur demandons de se rappeler ce qu'ils ont fait. Nous leur donnons l'opportunité de le refaire et à chaque fois ils deviennent de plus en plus à l'aise pour se relaxer dans l'inconnu et l'inconnu devient moins menaçant et il y a plus de présence. Vous pouvez être présent sans être préoccupé par quelque chose à l'extérieur. avec vos pensées sur ce qui va se passer ensuite ou sur ce qui s'est déjà passé hier. Vous pouvez vous détendre dans le moment présent et l'effet secondaire de cela est que vous êtes moins sensible aux conditions de votre environnement. En fait, au deuxième ou troisième jour, la plupart des gens oublient leur vie et vous devez oublier votre réalité personnelle connue pour en créer une autre. Sinon, vous êtes toujours obsédé par la vie qui ne fonctionne pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada